salut les amis donc bienvenue sur la chaîne happy tof donc là aujourd'hui on va vérifier si la reine a bien été acceptée dans les 5 on a créé au mois d'août donc reine buckfast donc j'avais déjà fait un peu mieux contrôle elle a bien été rélibéré de la cagette là on va voir si bien il ya de la pompe si la reine a bien été accepté pour vous qu'elle est toujours présente voir les stocks voilà c'est parti on va mettre un léger coup d'enfumage on regarde en dessous qu'elle soit en dessous quand même alors je rappelle que celle là par contre ce que je vais faire c'est quand même c'est vrai que je n'ai pas fait attention de vous c'est pas beau aujourd'hui même si la souche est gentille vaut mieux prévoir de mettre des clans quand c'est comme ça j'évite les piqûres c'est quoi qu'il fait pas beau vous avez beau avoir des souches gentilles elles peuvent très bien vite fait être mauvaises c'est vraiment très nuageux mais comme je m'en vais après ouais sinon pour les nouvelles bas bientôt là on va je vais créer un nouveau rucher j'ai acheté un petit terrain je vais acheter un petit terrain si terrain de 400 et quelques mètres carrés au milieu de bois pas loin de champ et tout donc pas loin de champ et ce qui est bien c'est que je n'ai pas payé cher je vais le payer 711 euros les 400 mètres carrés franchement il est bien placé je suis assez content parce qu'il y a il y a de l'eau il y a du champ pas loin c'est un secteur où moi je suis dans le loirais donc il y a beaucoup de je suis pas loin de là le terrain est pas très loin de la loire donc il y a aussi beaucoup de d'acacia donc là on voit ici les réserves de miel au perculé on voit aussi ici du du pollen et là du nectar donc ça se peut que ce soit le sirop aussi que je leur ai mis je leur ai mis une bonne douille de sirop l'appareil des deux côtés et puis on voit bien vous voyez je mets des gants mais franchement bon donc là je rappelle je suis en cadre Hoffman je vais d'ailleurs passer merci aux gars qui fait les travaux à côté je vais d'ailleurs passer toutes les ruches en cadre Hoffman comme ça vous voyez ils sont vraiment très calmes malgré le mauvais temps je peux vous dire que c'est chargé en nuages et en plus il est tôt il est 9h15 9h30 un truc comme ça c'est pas forcément le temps et l'heure idéale pour visiter là les cadres m'ont l'air d'être bien plus lourd on va enlever les ponts donc on va sortir sur celui là donc là vous avez la reine qui a bien été acceptée vous voyez elle est là elle se déplace tranquillement donc c'est un signe qu'elle se porte bien et d'une bonne acceptation et ici le couvain qu'il y a là tout ça c'est du couvain qu'elle a pondu parce que je l'ai introduite il y a j'étais parti donc il y a une dizaine de jours voilà la ponte a bien démarré Bell Rain Buckfast F1 donc là pareil on voit vraiment franchement vous voyez la tenue du cadre je vais essayer de vous la montrer un peu plus de près ici c'est la reine très très bien donc là beau cadre de réserve aussi là c'est important que je contrôle aussi on est le 19 août donc voilà très important de vérifier les réserves savoir si on doit mettre du sirop ou pas donc pour moi là il n'y a pas besoin je peux parler donc je suis Donc celui-là, et voilà. Donc c'est une introduction réussie les amis, je suis très content, on est toujours content quand une introduction se passe bien, hop, hop, là, voilà, hop, là, voilà, voilà, une visite déterminée, donc ça c'est super, rapide, pas de problème particulier, la souche est très calme, vous voyez très bien que c'est possible de créer un essaim artificiel en août, donc je répète, j'avais prélevé un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, important, pour avoir des jeunes abeilles, des nourrices, j'avais mis un cadre de miel, avec du pollen et du miel au perculé, avec un cadre à gaufrer, donc elles l'ont quasiment rempli là, et une introduction de rennes fécondées, surtout en août, pas de rennes vierges ou de cellules royales, tout ça, c'est beaucoup trop tard, le temps que la pompe se mette en route et tout, c'est impératif de mettre une rennes fécondées, voilà, donc sur ce, pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça aidera surtout certains qui hésitent à faire des essaims en août, donc là on voit très bien que ça fonctionne, sur ce, quand le terrain sera, il faut que je passe sur le notaire et tout, mais quand il sera à moi, on verra ensemble l'évolution du rucher, je vais créer un rucher notamment pour créer des essaims qui seront en vente, avec des souches sélectionnées, je vais faire aussi une zone, une station de fécondation, pour essayer d'avoir une zone de bug fast, et puis dans cette zone là, ça va certainement être un peu plus vite pour travailler notamment avec des mini plus, pour faire de l'élevage de rennes, voilà. Bon bah les amis, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce je vous dis à bientôt, salut !